alors au programme ce soir moi ce que j'ai prévu c'est d'abord de vous présenter un petit peu les pigments, j'ai mis une petite gamme vraiment simple sur ma table ce que j'appelle la gamme des anciens c'est les couleurs et les pigments qui vont composer tous les décors qu'on peut trouver depuis les hommes préhistoriques en fait il y avait en gros trois couleurs chez les hommes préhistoriques on peut considérer le blanc et le noir comme une couleur ou pas je dirais quatre, allez maxi si vous regardez bien tout ce qui est peinture pariétale vous avez du rouge du jaune, du blanc et du noir en fait on a l'ocre jaune que j'ai ici, l'ocre jaune vous voyez qui est un jaune un petit peu moutarde, c'est pas un jaune très vif et puis l'ocre rouge qui est ici donc l'ocre rouge on le trouve naturellement dans la terre mais très souvent l'ocre rouge que vous allez trouver, celui-là c'est l'ocre jaune qui est calciné, ça veut dire quoi calciné pour un pigment, ça veut dire qu'on la fait cuire donc en fonction de la température de la cuisson et en fonction du temps de cuisson ça va donner une couleur de plus en plus chaude toutes les couleurs calcinées ou brûlées on les appelle comme ça ça va être toujours plus chaud une couleur qui a tendance à être la plus rouge que son original non chauffé, non cuit et ça c'est des pigments qu'on trouve dans le sol dans la terre et du coup on va le faire sécher après au soleil on fait des espèces de petits pains d'ailleurs j'en mets un là voilà ce que ça peut donner et donc vous voyez ça fait vraiment comme un caillou et donc ça c'est un petit pain un pain d'ocre donc ça on le concasse on le fait tremper et on va séparer en fait le pigment la partie qui est colorante qui est jaune en poudre qu'on va récupérer et qu'ensuite on peut faire cuire pour obtenir l'ocre rouge que je viens de vous présenter voilà qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre comme couleur ensuite il y a en France la terre de sienne naturelle qui est là je vous montre comme ça voilà qui est un jaune moins jaune plus brun on a l'ocre jaune qui est ici vous voyez qui est beaucoup plus lumineux beaucoup plus jaune ok et puis là j'ai la terre de sienne naturelle qui est plus brune vous voyez la différence donc la terre de sienne c'est un pigment qui normalement vient de la ville de Sienne la ville de Sienne en Italie et on en a aussi en France c'est-à-dire qu'on a une couleur qui est très similaire en fait dans les Ardennes et qu'on appelle la terre de sienne naturelle et donc celle-là qu'est-ce qu'on fait ? et bien pareil on va la faire chauffer on va la faire cuire et on va obtenir la terre de sienne brûlée qui est là vous voyez la différence ? on part de ça on le fait chauffer et on obtient ça terre de sienne naturelle terre de sienne brûlée vous voyez la différence une fois que c'est cuit c'est intéressant hein donc voilà pour les ocres jaunes ocres rouges terre de sienne naturelle terre de sienne brûlée et maintenant je vais vous montrer un autre du haut qui est la terre d'ombre naturelle hop qui est là vous voyez donc ça c'est une couleur brune en fait un peu vert il y a un peu de noir dedans un peu brun et c'est la couleur de salissure en fait c'est le pigment qu'on va utiliser pour faire du faux sale du faux vieux par excellence donc si vous devez avoir un seul pigment à l'atelier c'est la terre d'ombre naturelle qu'il faut avoir ça c'est une une des terres d'ombre brûlée donc c'est celle là qui est cuite mais ça c'est pas la même celle là je vous la montre parce qu'elle a une couleur tabac qui est très très belle ce que je vous montre là sont des terres d'ombre brûlées en fait et vous voyez les couleurs sont pas exactement les mêmes il y en a qui vont être beaucoup plus foncées alors on est presque cacao donc voilà là on a la terre d'ombre brûlée alors je sais pas si ça vous gêne mais devant mon atelier juste devant la porte il y a des jeunes qui discutent donc si jamais ça vous gêne vous me le mettez dans le chat je vais demander gentiment de baisser un petit peu le ton et ça en fait c'est le même pigment sauf que c'est simplement c'est la carrière qui n'est pas la même ça vient pas du même endroit c'est pas pris au même endroit et ensuite ça va pas donner la même chose une fois chauffée la terre d'ombre naturelle et la terre d'ombre brûlée en fonction de sa provenance donc voilà donc la terre d'ombre brûlée en fait c'est la terre d'ombre naturelle qui a été cuite et donc là pareil vous avez vu la couleur elle est beaucoup plus chaude si je les mets à côté vous voyez si on compare les deux là j'ai de la terre d'ombre naturelle qui est plus verte et plus noire et là j'ai quelque chose de beaucoup plus brun donc pour la gamme des anciens je vous ai parlé de l'ocre jaune et l'ocre rouge qui est de l'ocre jaune calcinée je vous ai parlé de la terre de sienne naturelle et de la terre de sienne brûlée qui est la terre de sienne naturelle brûlée calcinée chauffée au four la terre d'ombre naturelle et la terre d'ombre brûlée donc là on est vraiment dans les couleurs hyper traditionnelles du décor peint en Italie en fait quasiment partout dans le monde mais en tout cas tout le décor peint européen 17ème 18ème même Moyen-Âge vous allez retrouver toutes ces couleurs là dans les fresques dans les boiseries peintes dans les intérieurs des châteaux tous les décors qui ont été faits soit sur mobilier ou sur mur en façade en extérieur ou bien en intérieur vous allez trouver vraiment exactement ces pigments là maintenant je vais vous parler des noirs en fait donc les noirs on en a depuis le début je vous ai parlé de l'ocre jaune l'ocre rouge maintenant je vais vous parler des noirs j'ai commencé un peu avec les couleurs les plus anciennes les plus utilisées quand je parlais des peintres des peintures pariétales c'est des peintures préhistoriques je ne sais pas si vous êtes allé voir la grotte de Chauvet mais c'est très très beau les noirs en fait il n'y a pas beaucoup de noirs comment dire il n'y a pas beaucoup de noirs qui soient chauds en fait qui est une couleur chaude quasiment tous les noirs dans la nature qu'on ne va pas trouver ce sont des noirs qui sont bleutés qui ont une tendance bleue si on fait un gris on va avoir un gris bleuté et du coup ce sont des noirs qui sont froids donc et ce sont tous des noirs calcinés c'est à dire que c'est des noirs de charbon par exemple le plus courant en France ça va être le noir de vigne que le bruit on les étend vraiment beaucoup ok alors donnez-moi deux petites minutes en fait j'intervienne directement donc voilà maintenant on va mieux s'entendre vous allez mieux m'entendre alors donc j'étais moi sur les noirs j'étais en train de vous parler des noirs et donc la plupart des noirs qu'on va utiliser sont des noirs de calcination c'est à dire c'est du charbon ou du bois qu'on a brûlé donc là moi je vais vous montrer le noir de vigne qui est un très beau noir très profond un noir très profond et qui est très très fin du coup qu'est-ce que vous connaissez comme noir différent comme noir ancien le noir d'ivoire Christine est-ce que tu sais ce que c'est le noir d'ivoire noir de Rome je vais en parler aussi ouais super alors celui-là il est rare il est rare parce qu'on ne le connaît pas il n'est pas rare à acheter en fait et il ne coûte pas cher ça ne fait pas partie des pigments rares dans le sens précieux mais dans le sens qu'il est très peu connu alors le noir d'ivoire je vous explique ce que c'est en fait en calciné de l'ivoire d'éléphant alors évidemment maintenant on ne fait plus ça on trouve toujours du noir d'ivoire qu'on appelle noir d'ivoire et qui est naturel ce qu'on fait en fait c'est qu'on calcine des eaux de mouton je vous donne un exemple donc par exemple voilà on a le noir d'ivoire qui est naturel qui va être des eaux de mouton aujourd'hui qu'on va trouver et puis vous allez avoir un noir d'ivoire qui a une composition chimique totalement différente qui est fabriquée par l'industrie et peut-être d'ailleurs que ce noir d'ivoire là celui qui est faux entre guillemets sur le paquet parfois vous verrez une noire de substitution j'ai eu du mal à le dire qui du coup ne va pas forcément marcher avec la chaux je me permets au passage de vous expliquer ça parce que ça peut vous avez peut-être des peaux de pigments à la maison ou dans l'atelier avec marqué véritable ou de substitution comme ça maintenant vous savez la différence entre les deux il y a le noir de fumée aussi le noir de fumée c'est tout simple à fabriquer en fait il suffit de faire brûler une bougie et de mettre alors je ne trouve pas mes mots ce soir vous allez m'aider vous savez dans les lampes les vieilles lampes à huile le tube en verre là je ne sais plus comment ça s'appelle mais ça a sûrement un nom donc on met ça autour de la bougie en fait et la fumée va déposer en fait des petites particules très très fines un peu grasses noires sur le verre et c'est ça qu'on appelle le noir de fumée par exemple avec ça on peut faire des encres parce que c'est pareil c'est un pigment qui est très 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 fin il y a un noir que moi j'aime beaucoup qui est le noir de rome quelqu'un l'a cité tout à l'heure en fait c'est une terre c'est une terre c'est pas un noir calciné celui-là il est très brun en fait et du coup on va avoir pour la déco puisque on est un peu là pour ça ce soir pour peindre des meubles et des choses comme ça c'est d'ailleurs le gris que vous avez sur ma porte derrière on va avoir des gris chauds donc des gris qui vont être très décoratifs alors que par exemple un gris avec le noir de vigne on va avoir un gris très froid très bleuté donc je vous montre mon noir de rome voilà vous voyez donc il est quand même assez gris et surtout assez brun et ça c'est une couleur vraiment au niveau déco si vous voulez des gris qui est très très beau alors j'ai parlé un petit peu de plein de choses on a des jaunes on a des verts on a des rouges on a des noirs on n'a pas de bleu il y en a très peu des bleus naturels ou alors ils sont très très chers par exemple l'outre-mer véritable c'est le bleu qui compose la pierre semi-précieuse le lapis lazuli donc vous voyez c'est un bleu qui est très très beau sauf qu'il coûte extrêmement cher et bien d'Afghanistan cette pierre elle est pleine de petits veinages de petites choses différentes de couleurs différentes donc déjà elle est dure à broyer après il faut séparer les différents éléments pour récupérer vraiment le nectar j'allais dire du pigment bleu qui est l'outre-mer véritable et pour information 10 grammes d'outre-mer ça coûte 300 euros donc c'est pas un pigment très courant dans les bleus il y en a un qui est intéressant qui est celui-là donc vous voyez j'en ai pas beaucoup c'est l'indigo alors l'indigo ce qui est marrant c'est que c'est aussi une teinture alors la différence entre un pigment et une teinture en fait c'est pas du tout la même chose ça marche pas de la même façon le pigment ça va être une poudre si je le mets dans l'eau il va se mélanger et puis après il va sédimenter c'est à dire je vais avoir plein de poudre au fond en fait et puis mon eau elle va être claire en fait ça s'est séparé ça reste pas en solution la teinture c'est le contraire quand je vais la mettre dans l'eau en fait elle va se mélanger elle est soluble et la teinture ça sert pour tous les matériaux qui ont des fibres donc qu'est-ce qu'on va teinter on va teinter des tissus des fibres qui composent des fibres végétales qui composent des tissus on va teinter le bois on peut faire une teinture sur le bois ça va rentrer dans la fibre pareil dans la fibre du bois ou on fait des teintures aussi pour les cheveux et l'andigo on s'en sert pour les trangs on s'en sert pour les tissus pour le bois et on peut s'en servir aussi pour les cheveux alors donc voilà là je vous montre je vous montre ici la couleur que ça donne en fait ça donne la couleur des jeans vous voyez là on voit bien je vous montre tout à l'heure en gros plan et c'est en effet tout à fait la teinture des jeans quand on parle de Nîmes en fait c'était les teintures à l'indigo qu'on faisait à Nîmes ok au 18ème à partir du 18ème on faisait venir de l'indigo par bateau d'Inde et d'Afrique mes petites feuilles sont un petit peu sales avec le temps mais voilà l'idée c'était de voir il y a du jaune qui s'est mis dessus mais c'est de voir un petit peu le type de bleu gris qu'on peut obtenir qui sont très très beaux vous voyez et puis la couleur la couleur presque en aplable parce que pure de l'indigo voilà donc là je vous ai parlé un petit peu de la gamme des anciens de pigments à part l'indigo qui est un peu plus rare tout le reste c'est des choses que vous allez trouver très facilement à peu près à 5-10 euros le kilo et puis franchement avec un kilo vous allez faire déjà beaucoup de choses et je vous montre là j'ai fait un petit nuancier de la couleur pure en fait la couleur sans blanc et dans une peinture blanche ce qu'on peut avoir évidemment toutes les nuances entre sont possibles et puis maintenant je vais aborder un petit peu le mélange qu'est-ce qu'on va faire avec un pigment donc ça c'est la gamme des anciens alors moi je mets des abréviations TSN c'est terre de sienne naturelle ocre jaune rouge hercolano c'est un beau rouge aussi et puis je vous montre un petit peu les couleurs vous voyez c'est beau tout ça la couleur pure qui est dans la colonne là du milieu celle-ci ici vous voyez mes doigts avec le noir et les autres couleurs plus ou moins blanchies donc vous voyez tous les bruns les différents verts et voilà ça c'est vraiment voilà là on voit bien les noirs je vous disais des grilles bleutées et puis des grilles plus chauds donc là on a le noir de vigne en haut qui est le gris plus en bas pardon qui est le gris plus bleuté et l'autre qui est le noir de rhum on voit bien bien la différence de ce que je vous expliquais tout à l'heure ok est-ce que vous avez des questions là-dessus ? est-ce que c'est super clair ? alors le bleu pastel le bleu pastel c'est une plante qui s'appelle la gôte si ma mémoire est bonne et c'est le même comment dire la même particule tinctoriale si tu veux que l'indigo donc ça va donner les mêmes couleurs en fait et c'est principalement une teinture et c'est marrant c'est une teinture qu'on obtient à partir d'une fleur jaune alors les blancs ouais on n'a pas parlé des blancs tiens alors les blancs c'est un peu un problème en peinture parce qu'il n'y a pas de blanc de blanc naturel intéressant évidemment qu'il y en a le problème c'est qu'on veut un blanc qui soit couvrant c'est-à-dire quand on le pose on va recouvrir on ne voit pas au travers et on veut qu'il soit vraiment blanc alors on va avoir plein de poudre de pierre la craie la craie c'est aussi c'est du calcaire c'est une poudre aussi minérale on va avoir un tas de choses comme ça mais on ne va pas avoir des vrais blancs et on ne va pas avoir des blancs qui vont beaucoup couvrir alors qu'est-ce qu'on faisait à l'époque dans le temps on utilisait du blanc de plomb vous avez peut-être déjà entendu parler du blanc de plomb qu'on appelait aussi le blanc d'argent sauf que le blanc de plomb il est hyper toxique et il interdit depuis alors moi j'ai lu des manuels 17ème, 18ème de peintres qui disaient déjà qu'il ne fallait pas utiliser du blanc de plomb parce qu'il était toxique mais en fait ça a été interdit seulement en 1948 vous voyez là on a mis vraiment du temps à empêcher d'utiliser ce blanc là parce que c'était le blanc le plus performant le plus intéressant et du coup il y a eu pas mal de maladies à la fois chez les peintres des peintres en bâtiment qu'il utilisait beaucoup et chez les enfants à cause du blanc de plomb donc ça a été interdit on l'a remplacé par le blanc de titane aujourd'hui qui a des propriétés assez similaires à la fois de blancheur et de coubrance qui n'est pas un produit du tout naturel et qui a une forte présomption au niveau sanitaire mais comme c'est le seul blanc qui ait ces performances là on n'a pas d'équivalent du coup c'est le blanc même dans les peintures dites je dis bien dites écologiques du commerce vous allez trouver du blanc de titane après si on veut un vrai blanc en peinture on va utiliser de la chaux dans ce cas là on va peindre à la chaux c'est là qu'on aura le blanc le plus lumineux pensez à ces maisons en Grèce à ces façades très blanches ça c'est dû à la chaux voilà alors pour la chaux quel type de chaux acheter là c'est pareil Katia ça va être un peu long parce que la chaux il y en a plein du moins il y en a plein il y a deux types il y a la chaux naturelle aérienne et celle hydraulique ça va dépendre de ton fond ça va dépendre de ce que tu veux faire des conditions de travail donc voilà la chaux c'est même quand je fais des cours sur la chaux je fais un cours d'une semaine complètement donc ça va être très très large et en tout cas une info importante c'est que la chaux ça ne tient absolument pas sur le bois donc c'est pas de la peinture à la chaux qu'on appliquera sur nos meubles en peinture naturelle de la chaux ça va être de la chaux tout à l'heure de la technique de Paul on un peu all